À la page 37 du chapitre 11 de mes notes de cours, on résout la situation 5, qui s'intitule la période d'un satellite. Dans la section 2.7, la dynamique du mouvement circulaire, mais cette fois-ci on fait la dynamique des orbites, donc des satellites, des planètes. On peut lire cette première situation-là dans ce domaine-là, à la page 258 de Célin. Après une première lecture, on en fait une deuxième pour identifier nos données. La première donnée qu'on rencontre, c'est la donnée recherchée. On nous demande de calculer la période. Donc la période, c'est une grandeur physique en secondes, et c'est T majuscule, d'un satellite autour de la Terre à une altitude de 9000 km. Donc la deuxième donnée que je rencontre, c'est le 9000 km, que j'ai mis en mètre ici, et c'est l'altitude, je vais appeler ça H majuscule. On nous donne le rayon de la Terre, que j'ai mis en mètre, donc on avait 16380 km. Donc c'est le rayon de la Terre. Quand c'est une planète, souvent je rajoute l'indice T, dans ce cas-ci pour T majuscule, pour Terre. Et on nous donne la masse de la Terre, qui est égale à 5,98 fois 10 à la 24 kg, donc petit m de la Terre. C'est un mouvement circulaire, mouvement circulaire d'un satellite, donc le dessin de base, c'est sûr que c'est mon orbite circulaire. La période pour un tour, donc j'ai dessiné l'objet initialement, puis à la fin, pratiquement au même endroit, puis j'ai probablement écrit T à côté, ce qui montre que je fais la période pour un tour. Le H, donc c'est l'altitude à partir du... j'ai dessiné une planète ici, donc c'est l'altitude à partir de la surface de la planète, donc ma cote à partir de la surface jusqu'au satellite. Le rayon de la Terre, bien là c'est le rayon de ma planète au centre. La masse de la Terre, je l'ai mise sur ma planète. Et évidemment, quand j'ai une cinématique circulaire, je vais montrer que ma planète avance dans l'espace. À l'endroit où je l'ai dessiné, je mets mon vecteur comme ça. L'accélération centripète qu'on dessine la plupart du temps, même si ce n'est pas dans les données. Et surtout ici, je vais... sûrement, on est dans la dynamique, on met toujours nos forces. Et ce qui fait tourner une planète, ce n'est pas la force d'un ressort, ce n'est pas la force d'une corde, elle n'est pas attachée à près du centre. C'est FG qui attire le satellite vers la planète. Et étant donné que le satellite a une certaine vitesse, bien ça fait tourner le satellite, ça ne le fait jamais tomber vers la planète. Prêt résoudre, je vais chercher mon point d'interrogation. C'est une période, donc c'est dans le chapitre 4 que je vais trouver la formule dans les résumés. Quoique dans les résumés du chapitre 11, j'ai répété les formules du chapitre 4. Donc j'ai dit chapitre 4, mais ils sont répétés ici. Ça fait que si je cherche une période, j'ai une belle formule ici, 2 pi r divisé par v. Ça fait que je vais m'essayer avec ça, je reviens à mon problème. Donc l'outil que je prends, c'est t est égal à 2 pi r sur v. Je l'adapte à mon problème, t est égal à 2 pi r. Le r de cette formule-là, c'est ma distance par rapport au centre. Donc c'est à la fois rt plus h. Donc je remplace mon rayon pour ma période par rt plus h. Je vais probablement avoir fait un calcul de, justement, rt plus h. Donc je l'ai mis en dessous ici, pour pouvoir écrire juste un chiffre, pour avoir à écrire toujours ces deux chiffres-là. Donc je remplace mes chiffres ici pour m'apercevoir que j'ai une inconnue. Donc j'ai un blocage, ça va me prendre un outil de plus. Je cherche du v. Je n'irai pas dans les cinématiques de translation. En plus, elle est encore une fois dans la cinématique de rotation, avec la relation ac est égal à v carré sur r. Du chapitre 4 encore. Donc ac est égal à v carré sur r. Je l'adapte à mon problème, c'est ac est égal à v. Puis le r, encore une fois, c'est rt plus h. J'isole le v là-dedans. Donc rt plus h, je vais monter en haut. En plus, je vais avoir une racine à prendre. Donc racine de ac fois rt plus h. Je mets les chiffres là-dedans. Bien, il y a quand même le ac que je ne connais pas. Bien, c'est à cette étape-ci que je vais faire apparaître vraiment ma dynamique, que je vais faire apparaître mes forces. Je vais prendre la deuxième loi de Newton selon l'axe central. La deuxième loi de Newton en mode centripète. Donc la somme des forces centripètes est égale à m fois ac que j'adapte à mon problème. La seule force que j'avais, puis c'est celle qui joue le rôle selon l'axe centripète, c'est fg. Elle est positive dans le bon sens. Donc fois m ac. Je vais isoler le ac là-dedans. Ça me fait fg divisé par ms. Et je ne connais aucune des deux données. Donc étape de plus. Pour calculer le fg, bien souvent on a pris la formule fg est égale à mg. Il fallait connaître la masse du satellite, qui n'est pas connue. Il fallait connaître le g. Puis là surtout, je ne pourrais pas prendre le g est égal à 9.8 ans. Parce qu'on est bien trop loin de la surface de la Terre pour que le g soit égal encore à 9.8. Donc il faut que je trouve une autre formule pour calculer le fg. On va aller dans les résumés. Et je vous rappelle que fg, on a après le calculé au chapitre 8. Donc c'est un beau problème, mais on se promène d'un chapitre à l'autre. Du 4, du 8, du 10. La force gravitationnelle, donc chapitre 8. Oui, fg est égal à mg. Mais fondamentalement, fg est égal à mg. C'est parce que c'est une simplification. C'est un cas particulier de cette formule-là. La vraie façon de calculer fg, c'est ça. Donc la constante gravitationnelle, la masse des deux objets qui créent le fg, et la distance entre les deux objets. Donc c'est la formule que je vais utiliser. De retour à mon problème, j'ai copié la formule telle qu'elle apparaît. Puis maintenant, on va l'adopter à notre problème. Le g, c'est une constante. Les deux masses dans ce problème-là, les deux objets qui s'attirent, c'est la Terre et le satellite. Donc je vais avoir masse de la Terre et masse du satellite. Et là, c'est sûr que MT, on l'avait déjà. MS, déjà, je l'avais fait apparaître tout à l'heure. J'ai deux EM, donc il fallait vraiment utiliser des indices différents pour les différencier. La distance entre les deux objets, mais c'est encore RT plus H, mais mi au carré. C'est pour ça qu'en haut, j'ai probablement précisé mes deux indices que j'utilise, T pour Terre et S pour satellite, mais quoique ce n'est pas strictement nécessaire dans la résolution du problème. Et si je remplace par des chiffres, il reste encore que je n'ai quand même pas la masse du satellite, le MS, ici au centre. Sauf que j'ai besoin de tout ça pour calculer le AC, puis je vais faire FG divisé par MS. Mais le MS va se simplifier, donc je ne suis pas capable de calculer la valeur de FG, mais pour AC, je serais capable d'avoir une valeur. Donc je pourrais aller remplacer tout ce qu'il y a ici dans l'équation ici, puis le MS va disparaître. Donc ce serait possible présentement, je vais aller en bas du problème, je vais faire, contrairement à ce que je fais souvent, de ne pas vouloir faire les calculs intermédiaires, je vais quand même montrer qu'ici, je pourrais calculer le AC, parce que le MS disparaît. Donc il me reste le G, le 5.98, puis le R. Donc je suis capable d'avoir une valeur, je suis capable d'avoir une valeur de AC. Puis connaissant une valeur de AC, je suis capable d'avoir une valeur de vitesse. Donc je pourrais faire un autre calcul intermédiaire de la valeur de la vitesse. Puis connaissant la valeur de la vitesse, je reviens à ma valeur de période en haut. Personnellement, je continue quand même toujours à travailler, à essayer de mettre mes équations l'une dans l'autre avec les symboles. Donc on va remonter tranquillement. Je repars avec mon équation 1, je veux tout mettre dans la 1, l'équation, ce que j'ai la période. Ça fait que j'ai 2π, je vais avoir mon 2π ici, multiplié par RT plus H. Je vais l'avoir, RT plus H, divisé par la vitesse. Mais là, la vitesse, je la remplace par racine de ça. Ça fait que je vais avoir une racine en bas. Ça, c'est mon divisé par la vitesse. Donc racine de AC fois RT plus H. AC, il faut que je le remplace par FG sur MS. Donc je vais avoir mon divisé par MS en bas. Puis mon FG, c'est tout ce qui est ici. G, MS, MT, RT plus H au carré. Puis il ne fallait pas oublier que ça, c'est le AC fois le RT plus H. Donc il y a encore une fois le RT plus H qui apparaît à la fin. Puis après ça, c'est des mathématiques simplifiées. Qu'est-ce qui peut se simplifier dans ce problème-là? Donc le MS pouvait se simplifier avec en bas. RT plus H, j'en ai un en bas ici, puis j'en ai deux. Donc je peux barrer deux, puis barrer ça, puis il m'en reste un. Donc je vais en avoir deux, puis encore en haut. Je vais avoir ma racine en bas. Ma racine, il va probablement avoir le G et le MT à l'intérieur. Puis là, RT plus H, j'en avais un en haut ici. Puis en bas, j'en ai une demi. Quand on prend racine de quelque chose, c'est l'équivalent d'une demi, puis il est comme diviseur. Ça fait qu'il pourrait monter en haut et devenir une demi en haut. Donc j'en ai trois demi. Ce n'est pas évident, mais mathématiquement, c'est bon. C'est trois demi qui apparaît ici. Je pourrais toujours le refaire de façon plus détaillée avec les jeunes qui veulent vraiment voir la mathématique de ça. Mais mathématiquement, c'est à ça qu'on arriverait. Puis là, maintenant, je pourrais mettre mes chiffres dedans, puis obtenir la réponse. Donc si vous préférez, vous le faites avec les calculs intermédiaires en bas. Puis les secondes, je pourrais faire une conversion. Là, j'ai triché, c'est rare, mais il faudrait que je fasse la méthode de conversion telle qu'enseigner dans le cours fois une minute pour 60 secondes ou 60 secondes pour une minute. Puis après ça, le mettre en heure et en minute aussi. Là, j'ai triché parce que déjà, j'accepterais la réponse en secondes.